Donc bonsoir et bienvenue pour cette conférence sur les intelligences multiples qui est organisée par Mensa Île-de-France. On vous remercie de venir ici ce soir. Bonjour. Nous avons organisé cette conférence sur les intelligences multiples pour vous donner une vue un peu différente de la vue habituelle de l'intelligence. Vous savez que notre association, Mensa, a un critère de recrutement sur un critère d'intelligence. Et il nous a semblé important d'élargir le sujet à autre chose que le raisonnement logique qui est le critère aujourd'hui utilisé par les psychologues pour moduler l'intelligence. C'est donc le critère que Mensa reprend pour valider les admissions dans l'association. Mais il y a d'autres façons d'aborder le sujet. Il y a des formes d'intelligence qu'on ne peut pas forcément mesurer et que les psychologues aujourd'hui ont du mal à prendre en compte dans la mesure de l'intelligence. Et donc ce sujet sur les intelligences multiples va vous permettre de découvrir un petit peu d'autres facettes de l'intelligence. Donc nous avons demandé à quelqu'un qui a l'habitude de ce sujet de venir ici nous le présenter. Donc en l'occurrence, Renaud Kemmelen, qui va donc vous parler des intelligences multiples et en quoi ça peut nous aider à mieux nous développer. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer la conférence, je pense qu'il est essentiel que je présente un peu qui je suis. Parce que ça va vous aider à comprendre dans quelle perspective je me situe. De profil, de métier d'origine, on va dire que je suis enseignant à Bruxelles. Donc excusez-moi si je dis 70 ans au lieu de 70. D'accord, j'ai fait un effort quand j'arrive en France, mais voilà. Donc je suis enseignant, professeur de géographie, d'histoire. À côté de ça, j'ai repris des études diverses. Sciences religieuses, gestion de brasserie, master en sciences d'éducation, en sciences du travail. Et toute une série de formations pour aider des enfants qui étaient en échec scolaire, en décrochage scolaire. Et puis maintenant des adultes, vu qu'en France, comme en Belgique, je pense que c'est la même problématique. C'est que quand on est au chômage, à un moment, on était obligé de reprendre le travail, le boulot, refaire des formations. Mais si on a raté, c'est qu'il y avait un problème à l'origine. Donc on s'interroge énormément sur comment apprendre autrement, comment se développer personnellement autrement, comment apporter des solutions à des personnes, quel que soit leur âge, qui sont tout à fait capables et intelligents, mais qui parfois tombent dans un système qui ne leur convient pas, ou alors dans un système qui leur convient, mais qui ne savent pas comment utiliser leurs intelligences. Et puis un jour, Howard Gardner, toujours vivant, heureusement pour nous, professeur à Harvard, à l'heure actuelle, a sorti sa théorie des intelligences multiples. Alors je n'aime pas l'expression théorie, je la remplacerai bien par outil des intelligences multiples. Bon, c'est une démarche scientifique, donc c'est pour ça qu'il y a le concept de théorie derrière. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce soir, et vraiment prouvé scientifiquement. Si vous faites une petite recherche sur Internet, si ça n'a pas déjà été fait, vous verrez que suivant l'époque d'édition de ses ouvrages, il va parler de 5 intelligences, 7 intelligences, qu'on est à 8, et on est même à 8,5 parce qu'il est en train de valider une 9e, mais qui n'est pas entièrement validée. Donc ça, c'est un point de départ qui est quand même très intéressant. Ce n'est pas juste une énième typologie d'intelligence. C'est quelque chose qui est prouvé et qui est lié simplement à l'étude d'une population qui avait des lésions dans certaines parties du cerveau et qui, malgré cela, avait toute une série d'aptitudes, de compétences, de capacités, employons le terme que nous voulons, qui permettaient de réaliser des tâches avec panache, avec fruits. Et donc, il montrait sans doute qu'il y avait des talents autres et que le cerveau, c'était plein de zones et plein d'intelligences. Et donc, de là, ressort la théorie des intelligences multiples. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement les 8 types d'intelligences et puis je vais essayer de vous convaincre en quoi c'est vraiment quelque chose de formidable personnellement, en termes de développement personnel en tant qu'adulte, en tant que parent aussi. Je pense qu'on peut prendre cette posture-là, ou même en tant qu'enseignant, psychologue, logopède ou autre. Donc, Howard Garner et Bruno Hours, qui est le référent français des intelligences multiples, ils définissent 8 types d'intelligences. Moi, je les catégorise en 4 groupes. Les premières, qui sont les intelligences que j'appelle scolaires, sociétales. Et vous les connaissez, évidemment. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces deux-là. C'est les intelligences linguistiques et les intelligences logico-mathématiques. Logico-mathématiques, vous êtes censé avoir une certaine maîtrise du sujet. Donc, voilà. Mais vous savez très bien que dans la société dans laquelle nous vivons, les deux seules intelligences qui sont majoritairement mobilisées sont ces deux intelligences-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater que des enfants ou des adultes peuvent avoir des difficultés dans un système d'apprentissage, quel qu'il soit, parce que ces deux intelligences sont moins développées. J'ai bien dit moins développées, je n'ai pas dit absentes. Gardère dit qu'on est avec ces 8 types d'intelligences. Quand la maman qui est enceinte écoute de la musique, il y a progressivement un développement de l'intelligence musicale qui se fait. Quand on tapote du pied, il y a une intelligence kinesthésique qui peut se développer aussi en partie. Et donc, il y a toute une série d'activités qui vont faire que progressivement, on va développer ces intelligences. Il y a une même image que Bruno Ours utilise, c'est le bouquet de fleurs. On est avec 8 types de 8 fleurs, 8 types d'intelligences. Et puis, en fonction de la quantité d'eau que l'on va mettre ou d'engrais, elles vont se développer de manière différente. Donc, elles sont là, mais elles ne se développent pas de la même manière. Et ça, c'est réellement quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'enseignement, la société dans laquelle nous vivons, base tout son fonctionnement sur uniquement une petite partie des compétences et des capacités de tout un chacun. Et c'est là déjà le problème. C'est comme si on enlevait 6 ou 8e de votre cerveau. On dirait, Dieu, si on croit en Dieu, Dieu a inventé le cerveau de l'homme avec 8 inintelligences, mais grosso modo, les 3 quarts ne servent à rien. Et donc, la perspective de Wargarner n'est pas de mesurer les intelligences. L'introduction de Lilian par rapport à cette mesure est réellement essentielle. Pourquoi ? Parce qu'on les a toutes les 8. Après, on va avoir des intérêts, des aptitudes, des activités qui vont faire qu'on va les développer plus l'une que l'autre, mais c'est très difficilement mesurable. Mais on peut, d'une certaine manière, pas de manière chiffrable, mais on peut les identifier, on peut déterminer des forces, clairement. Quand on fait une activité, on a une stratégie inconsciente. On va utiliser une certaine porte d'entrée pour résoudre un problème, un défi. Et donc, souvent, cette intelligence dominante, elle sera là. Si certains d'entre vous ne sont pas spécialement intéressés ou fans ou compétents au niveau musical, sans doute qu'il y a quelque chose qui va rester bloqué, que vous n'allez plus utiliser. Et donc, les intelligences multiples, l'objectif de Ours, qui a quand même vulgarisé cela au niveau de la France, de la Belgique, etc., c'est de montrer qu'on peut prendre 8 portes différentes pour apprendre, pour se développer, prendre conscience que, oui, il y a l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. On sait très bien, d'ailleurs, que ces deux intelligences sont liées. Apprendre une langue, ne peut-on pas le faire de manière mathématique. Vous avez un exemple formidable, vraiment, que j'aime bien. C'est Daniel Tamé. Je ne sais pas si certains ont lu ces ouvrages. Mais qui a une intelligence, clairement, logico-mathématique, visio-spatiale, entre autres, j'en reparlerai, et qui maîtrise une dizaine de langues, mais tout simplement en prenant une autre porte d'entrée que l'intelligence linguistique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de considérer aujourd'hui que l'on peut avoir sans doute des intelligences un peu moins développées, mais qu'on a d'autres, souvent inconscientes, inexploitées, ou qu'on ne sait pas utiliser, parce qu'on ne nous le demande pas, et qui nous permettraient très bien de réussir et de rééquilibrer. Réussi aujourd'hui, dans notre société, c'est avoir l'intelligence linguistique, logico-mathématique. Et puis, on oublie les autres. Et donc, on a tendance à considérer qu'un apprenant, un adulte incapable, est quelqu'un qui n'a pas les deux intelligences qui ont été mis dans le marbre de la société. Or que, vous le savez très bien, quelqu'un qui est plutôt réservé, il peut être aussi doué que l'on veut, intelligent, avec plein de connaissances, plein de réflexions, il serait capable de résoudre n'importe quel type de problème. Si à un moment, il n'est pas dans l'interpersonnel, si à un moment, il ne sait pas communiquer, si à un moment, il ne sait pas travailler en groupe, si à un moment, il ne sait pas mener une discussion, un compromis avec tes collaborateurs, il n'arrivera à rien. Lors de mon master en sciences du travail, un de mes professeurs disait « Vous savez, on n'engage jamais le numéro 1 dans une entreprise, parce que le numéro 1 est tellement exceptionnel qu'il s'intègre très difficilement. » Donc, on préférait le numéro 2. Les intelligences multiples, c'est prendre conscience que si on a des intelligences très dominantes, c'est évidemment bien. Mais si on pêche de l'autre côté dans certaines intelligences, ça va bloquer toute la machine. Et donc, l'idée, l'objectif, le ours, puisque Garner, qui est un théoricien, un chercheur, c'est de dire qu'on doit développer ces 8 types d'intelligences. Mais pour les développer, il faut prendre conscience qu'elles existent. Et donc, les intelligences sociétales sont des intelligences classiques. Et donc, on ne va pas s'arrêter sur celles-là. On va s'arrêter sur les deux suivantes, que moi, j'appelle les intelligences d'action. Alors, les intelligences d'action, elles se divisent en deux, en intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles. Alors, on peut prendre d'autres théoriciens, Goldman, etc., qui parlent d'intelligence émotionnelle. Enfin, on peut prendre toute une série de catégorisations. Je pense que chaque auteur scientifique essaie de mettre son nom sur un concept. C'est le seul moyen de ressortir de ce monde des publicités. Mais ce qui est intéressant, c'est que sans ces intelligences, aujourd'hui, on n'arrive pas à grand-chose. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence de la personne qui se connaît. Et elle est essentielle. Se connaître, c'est quoi ? C'est être capable de déterminer ses forces et ses faiblesses. C'est être capable de déterminer ses besoins. Dans une entreprise, dans un milieu professionnel, et même dans sa famille, c'est savoir ce qu'on a besoin. Est-ce que vous êtes tous capables, si vous avez des enfants, une famille nombreuse, d'être tout le temps entouré, ou de temps en temps, vous avez besoin d'un peu de calme, d'être isolé, de pouvoir réfléchir, de faire le point, de vider la soupape, la pression qui était là, dans toute la journée. L'intrapersonnel a besoin de solitude à certains moments. Ça ne veut pas dire qu'il est social. Il peut l'être. Ça dépend un peu de l'interpersonnel qui va contrebalancer. L'intrapersonnel, c'est une intelligence vraiment la plus intéressante, parce que la personne qui sait comment elle fonctionne, qui connaît ses obstacles, ses difficultés, peut-être ses troubles de l'apprentissage, dyscalculie, dyslexie, etc. Mais il peut tout simplement comprendre comment il peut contourner l'obstacle. Ce n'est pas grave d'avoir des difficultés. Ce n'est pas grave de ne pas avoir vraiment développé l'intelligence logico-mathématique. Cependant, il y a des cours de maths. Il y a des mathématiques un peu partout. Il y a de la logique un peu partout. La question, c'est comment contourne-t-on l'obstacle ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est que si on ne développe pas, en tant qu'adulte ou en tant qu'adolescent, on ne développe pas cette intelligence, la conséquence, c'est quoi ? C'est qu'on est confronté à des échecs répétitifs. On n'y arrive pas, on ne sait pas pourquoi. On fait quelques pas d'or en arrière, et on reprend la même stratégie, la même démarche, et on refonce sur le mur. Trois pas en arrière, et on refonce sur le mur. Et pour finir, on se dit quoi ? Excusez-moi l'expression, on est con. Je suis con. Je suis incapable. Je n'y arriverai jamais. Or que pour résoudre une problématique, relever un défi, toutes les stratégies sont bonnes. La seule difficulté qu'on a en tant qu'adulte, c'est qu'on est pré-formaté. On fonctionne toujours de la même manière. On ne réfléchit plus à notre fonctionnement. Je vous donnerai un petit livre à lire et à étudier. Vous n'allez pas vous poser 36 questions sur comment vous allez faire. Comme vos enfants, si vous en avez, ils ont un travail, ils ont de la géo, d'histoire à étudier. Ils ne se demandent pas, mais quelle stratégie je vais utiliser pour mémoriser plus efficacement ce contenu ? Ce serait magnifique si je posais cette question-là. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne toujours de la même manière. Et d'ailleurs, on ne réalise pas qu'on peut apprendre de manière différente. Parce que pour la plupart d'entre nous, apprendre, mémoriser, acquérir, ça se fait évidemment comme ce soir sur une chaise. Ce serait quand même plus drôle une conférence où on est tous debout en train de danser. Et moi y compris. Mais est-ce que ce serait permis ? Est-ce que vous l'accepteriez ? La norme dans une école, c'est quand même bien. Ou dans la société, ou dans une entreprise. Une table ronde et on est assis. Et on apprend comme ça. Et on ne peut pas bouger. D'ailleurs, si l'enfant, si l'adulte bouge trop, on va le regarder avec un regard méchant. Et là, maman, ça bloque. Je me suis amusé il y a trois semaines à attacher des professeurs de maths à leur chaise. Alors, vous savez, les professeurs de maths, ce n'est pas les plus sympas, mais bon. Le premier s'est énervé au bout de cinq minutes. Juste pour lui faire prendre conscience qu'on avait tous des besoins. Et les intelligences, c'est ça. Quand vous avez un enfant ou un adulte qui fait dix heures, douze heures de sport par semaine, est-ce que vous pensez réellement qu'il a ne développé aucun talent et qu'il peut rester assis sur sa chaise ? S'il y a des sportifs dans cette assemblée, est-ce que c'est facile pour vous de rester assis dans ces fauteuils confortables, certes, mais pendant cinq heures, parce que je ne vous ai pas dit, la conférence dure cinq heures. Est-ce que c'est réalisable ? Bien sûr que non, et pourtant, on oblige tout le monde à le faire. J'ai un élève qui me dit, je fais dix heures de hockey. Je suis dans une école où ils font beaucoup de hockey, voire de golf. Vous situez un peu le quartier. Elle me dit, c'est impossible de rester. Alors du coup, elle bouge tout le temps à mon cours. Moi, je l'autorise. Mais elle est collée dans tous les autres cours. Ce qui me pose problème, étant donné que je suis son titulaire, son professeur référent. Donc faire prendre conscience à la société, aux parents, à ses patrons, qu'on a besoin d'autre chose pour fonctionner, qu'on est tous différents et qu'on a tous des potentialités, ne pas arriver à résoudre une tâche, à répondre à un règlement qui dit qu'on doit fonctionner comme ça, ne veut pas dire qu'on n'est pas capable et qu'on est con. L'intelligence, c'est vraiment autre chose. Parce qu'un jour, j'ai Amandine. Elle avait 17 ans. Elle me dit, monsieur, votre cours d'histoire, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le mémoriser. Cette fille fait de la gymnastique rythmique et sportive. Vous voyez ce genre de petit ballet avec des mouvements, une coordination, de la musique, un groupe de danseux, c'est de gymnastes autour d'elle. et elle était capable de mémoriser une chorégraphie. Je pense que c'est quand même plus dur que mon cours d'histoire. J'ai déjà essayé de mémoriser une chorégraphie, je n'y arrive pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a développé des aptitudes, à un moment, dans un autre environnement, dans un environnement ludique, où elle arrive à produire quelque chose d'exceptionnel. Le problème, c'est que quand elle rentre chez elle, avec son bulletin, ou qu'on rentre du boulot, et qu'on dit qu'on s'est fait enguilander par le patron, parce qu'il n'était pas content pour ça, on a oublié qu'on était compétent, qu'on a réussi quelque chose de formidable, que tout le monde ne pourrait pas arriver à faire. L'intelligence, elle est multiple, mais elle est souvent ignorée. Il y a souvent des cloisons qui sont mises partout, et on fait croire, à un moment, à des personnes, à des enfants, qui ne seront jamais capables de réaliser quoi que ce soit. Et puis, on en fait des décrocheurs. On en fait des gens, des enfants qui sont blessés. Une estime de soi qui est à zéro, voire à moins 20. Comme je disais à l'Union, il y a une heure, je travaillais à Brest, devant la communauté de Moscou, qui travaille avec des adolescents en décrochage scolaire. Là, ce sont des enfants, clairement, qui sont en décrochage. Qui sont en décrochage et qu'on estime de soi à zéro. Pourquoi ? Parce que le système leur dit que vous n'êtes pas capable d'eux. Et donc, tout le défi est de leur apprendre autrement. Tout notre défi est de développer nos intelligences et de prendre conscience qu'elles sont là. L'intrapersonnel permet de le faire. Est-ce que vous êtes capable, réellement, de dire vos qualités, vos forces ? Comment vous raisonnez ? Comment vous mémorisez le mieux ? Dans quel environnement vous êtes le plus efficace ? Si certains d'entre vous sont aux études ou ont terminé les études ou ont des enfants aux études universitaires, c'est toute la question de savoir où vous allez étudier, où ils vont étudier. Seuls, en groupe, dans un environnement où il y a de bruit, sans bruit, en restant ainsi, en gesticulant, en gesticulant n'importe comment. Se connaître, c'est être efficace. Et ça, c'est réellement quelque chose d'intéressant. C'est réapprendre l'efficacité, réapprendre le plaisir d'apprendre. Dans le TGV, en venant, je relisais un livre écrit par un Canadien sur les intelligences multiples, il fallait bien m'occuper, et c'était comment intégrer les intelligences multiples dans l'apprentissage. Il disait, mais quand un enfant ou qu'un adulte revient du boulot ou de l'école en disant « Je ne sais pas quand j'ai appris aujourd'hui, parce que je me suis tellement amusé, c'est que les intelligences multiples ont fait effet. » Quand l'apprentissage devient inconscient, quand l'organisation devient apprenante, c'est que les intelligences multiples ont œuvré. qu'aujourd'hui, je vous permettrai peut-être, dans quelques minutes, ou pas du tout, de faire une activité qui vous correspondrait, qui permettrait de mobiliser une de vos intelligences, et qui permettrait de retrouver un climat zen d'équilibre, de bien-être, de confiance en soi, des styles de soi. « Oh, je suis capable d'y arriver. » Or, j'y ai pensé. Je me suis dit « Tiens, je vais leur faire des origami pour commencer la conférence. » En règle générale, ça énerve toujours quelques-uns. Puis je me suis dit « Non, je vais leur faire étudier du polonais. » Je suppose qu'il n'y a pas trop de polonais dans l'Assemblée, il y en a peut-être quelques-uns, mais ne vous inquiétez pas, j'ai du chinois, j'ai d'autres langues possibles et imaginables. C'est très intéressant de se dire à un moment, quand on a quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire, comment procède-t-on ? L'intrapersonnel, c'est l'intelligence la plus importante, mais que personne ne développe réellement. D'ailleurs, ce n'est pas prévu. Vous pouvez presque aller chez un psy, un thérapeute, quelqu'un qui va avoir un meilleur ami qui écoute, pour prendre conscience d'eux. Mais si à un moment, le système, la société, l'institution vous a cassé, personne ne reconstruit. Mais c'est comme ça, je suis nul. Il y a même une honte à se glorifier. Est-ce que vous serez capable, ce soir, devant tout le monde, on n'est pas chez Alcoolique Anonyme ou chez n'importe quoi, mais de dire, bonjour, je m'appelle... Je vais prendre du Lilian, excuse-moi. Bonjour, je m'appelle Lilian, et je suis intelligent, un très bon dessinateur, je fais le grand écart facilement, je suis un leader né, je suis assez drôle, moi, Lilian, je suis vraiment très drôle. On rigole bien de mes petites phrases. Il y a une certaine pudeur qui s'est construite dans la société où on ne se glorifie pas. Et donc, on détruit, on casse, mais comment voulez-vous reconstruire une estime de soi si à un moment, on ne répare pas ? Les intelligences multiples, c'est un moyen très facile de réparer. Effectivement, je ne suis pas très logico-mathématique. J'avais un cours d'économie du travail il y a quelques mois à l'université. Bon, je travaillais en même temps, je ne connais pas beaucoup étudié. Bon, voilà. Je me suis dit, mais comment je vais réussir ce cours ? Mais j'ai employé tout simplement une autre intelligence. J'ai un employé de l'intelligence que je maîtrise le mieux, qui est toujours de la logico-mathématique, mais pas dans le même sens. Je connais le contexte de l'université, j'ai quand même été au cours, j'ai analysé le fonctionnement du prof, j'ai analysé sur quoi il pouvait interroger, j'ai analysé le type de questionnaire. Bref, j'ai passé un quart d'heure à étudier le cours dans l'examen 1, j'ai étudié juste 5 graphiques sur une centaine de graphiques, mais il y en a eu 3 dans le questionnaire. J'ai fait ça quasiment dans tous les cours, quels que soient, parce qu'il y a moyen de retomber sur ses pattes quand on a une capacité d'analyse. Ou quand on a une mémoire visuelle. J'ai toujours rien compris à ces graphiques. Par contre, j'ai une bonne mémoire visuelle. La mémoire visuospatiale, l'intelligence visuospatiale, est quand même une intelligence très intéressante. Elle se développe avec l'art, mais on en reparlera dans quelques minutes. Je voudrais insister sur l'intelligence interpersonnelle maintenant. L'intelligence interpersonnelle, je vais prendre le meilleur exemple. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont essayé de tricher à l'école ? Oui, il y a des menteurs dans l'Assemblée. Vous savez que la tricherie est interdite, et pourtant, dans l'entreprise, on appellerait ça de la collaboration. Dans la vie d'adulte, c'est de l'entraide, c'est de l'apprentissage coopératif. On l'encourage. Mais à l'école, non, non, c'est interdit, c'est la tricherie. C'est un même concept avec un nom différent derrière. Or, quand on sait, les études le montrent qu'apprendre ensemble est non seulement beaucoup plus agréable, mais beaucoup plus efficace. Il ne faut pas juste le faire comment, n'importe comment. Il ne s'agit pas simplement de former un groupe. Imaginons que vous êtes tous logico-mathématiques. Mais je vous donne une tâche kinesthésique. Si vous êtes peu kinesthésique, la réalisation de la tâche risque d'être dure. Il y a sans doute le moyen de limiter les dégâts, mais ce serait quand même bien d'avoir quelques personnes, professeurs d'éducation physique, sportifs ou autres, qui pourraient vous aider à réaliser cette tâche-là. L'intelligence du groupe, c'est l'intelligence de toutes les intelligences qui sont mobilisées ensemble. On fait corps, on se construit un environnement qui va nous permettre d'être efficaces. C'est ça qui est porteur aujourd'hui. On est tous en partie procrastinateurs, on remet au lendemain ce qu'on devrait faire aujourd'hui, mais une fois qu'on est en groupe, la dynamique est tout autre. On est tous parfois bloqués par rapport à une tâche, mais une fois qu'on est en groupe, la dynamique est tout autre. L'interpersonnel, c'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence de l'autre, c'est l'intelligence de l'entraide. Ces deux intelligences, intra et inter, ne sont pas en opposition. On les a toutes. Les huit fleurs, vous vous souvenez ? Alors à des niveaux différents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si vous avez une intelligence interpersonnelle, vous faites sans doute un métier en contact avec les autres, sans doute plus dans le social, dans les hôpitaux, le monde de l'éducation, peut-être policier. L'intelligence interpersonnelle, elle est vraiment bien, mais si vous ne l'avez pas et que vous êtes prof, c'est quand même un barré. C'est comme un professeur d'éducation physique qui n'aurait pas de l'intelligence kinesthésique. Ça pose quand même un peu de soucis. Et quelqu'un qui a l'intelligence intra, s'il fait infirmier dans un hôpital, ça pose quand même souci, il est quand même entouré tout le temps de monde. Et donc, c'est l'équilibre. Alors on parlait au début qu'on ne savait pas les mesurer. Mais d'une certaine manière, si. Dans un moment de crise, quand vous êtes surchargé, que vous n'en pouvez plus, que vous avez l'impression d'avoir la poisse lagging depuis quelque temps, vers quelle activité vous allez vous réfugier, dans quel environnement vous allez vous réfugier. Nous, la communauté belge, on a trouvé une solution. On va en France à 800, c'est qu'à deux heures de route de la Belgique, vous avez des belles plages et on va là. Donc voilà, on vous envahit un tout petit peu, mais on va soigner notre intra. Mais manque de poids, vu que tous les belges vont là, il y a trop de monde. Mais bon, ça nous rééquilibre. Mais celui qui s'isole et qui fait de la peinture, il fait quoi ? Il fait de l'intra ou de l'inter ? À un moment, vous pouvez être inter, je suis inter, on peut l'espérer en tant que conférencier, formateur, enseignant, etc. et je fichais les scouts. Ce week-end, j'étais en train de faire la tendance pour 300 scouts. Mais à un moment, mon intrait est beaucoup plus dominant. Ça veut dire qu'être entouré, c'est bien, mais trop longtemps, ça me saoule. Donc mon intrait est clairement dominant. Et ça, c'est réellement important. Ce sont des petits tests comme ça. Alors, on ne sait pas mettre 8 sur 10 et l'intrait est numéro 1. Je sais par contre, par déduction, que si je n'arrive pas à prendre soin de mon intrait, je sais que je vais éclater, je vais piquer une criche, je n'en pourris plus. Et donc, ce soir, rentrer dans ma chambre tout seul, comme un pauvre, sans amis, ça ne m'embête pas du tout. Au contraire, c'est génial. C'est le seul moment où je n'ai pas ma femme, mes enfants, et ainsi de suite. Je les adore. Ou je ne vous ai pas vous. Et je vais pouvoir soigner mon intrait. Ces deux intelligences, elles sont intéressantes parce que ce sont des intelligences d'action. Comprendre qui je suis, quelles sont mes forces, mes faiblesses, les stratégies que je vais mettre en place pour avancer, pour contourner l'obstacle. Et peut-être, dans ces stratégies, utiliser l'intelligence interpersonnelle et le groupe. l'apprentissage coopératif. Le e-learning dans les entreprises. Toutes les plateformes de e-learning qui naissent un peu partout, c'est quoi ? Alors, on pourrait dire qu'il est derrière son écran, c'est Natra, mais est-ce qu'on est vraiment seul derrière son écran ? Ça dépend un peu du dispositif, le processus. Moi, mes élèves, en ce moment, sans doute, qui sont derrière leur écran parce que j'aurais donné plein de petites tâches vicieuses. Donc, ils sont en train d'essayer de tricher. Clairement. Ils utilisent sans doute en ce moment Facebook à leur groupe. À mon avis, ils utilisent un site internet de carte mentale collaboratif. Ils ont très vite compris que plutôt que faire des synthèses individuellement, c'était mieux de les faire en groupe. C'est quand même moins de travail. Et puis, ils les mettront sur le groupe Facebook quand même. Et puis, ils ont compris maintenant que je comparais les copies. Ils ont compris ça seulement hier. Donc, maintenant, j'ai travaillé ce matin avec eux sur comment ne pas se faire piéger quand même. Mais, c'est ça, c'est comment aussi s'approprier. C'est voir quel était leur intérêt de tricher. quel est leur intérêt de correspondre à un modèle qui est celui de la société qui fait qu'on doit travailler seul. J'encourage la tricherie, je ne peux pas leur dire, mais j'encourage. Mais de manière intelligente quand même, s'il vous plaît. Donc, s'ils s'approprient un moment ou s'ils me remettent une autre production, je m'en fous. Je suis content. J'ai un petit égyptien. Il ne maîtrise pas très bien la langue. Mais je lui dis, mais je ne t'ai pas demandé nécessairement de le répondre par écrit. Évidemment, dans tout travail, on a l'impression que quand on communique, on le fait oralement ou par écrit. Est-ce qu'on ne peut pas montrer autrement qu'on maîtrise un objet ? Est-ce qu'on ne peut pas le transmettre autrement ? Est-ce que je ne pourrais pas faire une conférence sans dire un mot ? Je pourrais juste me contenter peut-être de faire une petite bande dessinée et je pousse en temps. Mon intelligence serait poussée sur la barre d'espace. La communication serait là. Après, est-ce que ce serait efficace ? C'est encore autre chose. Et puis, à côté de cela, troisième catégorie, ce que moi, j'appelle les intelligences méthodologiques. Il y a des intelligences qui sont liées à des activités extérieures. Pourquoi je dis activités extérieures ? Parce que, hélas, ce sont des intelligences qu'on ne retrouve pas. ou très peu dans nos métiers, dans l'enseignement, dans toutes les formations. Intelligence visio-spatiale et kinesthésique. Et donc, on va faire une petite épreuve de danse. Est-ce que ça vous plaît ? Oui, il y a Madame qui applaudit, merci. Mais il n'y a qu'une personne dans l'Assemblée qui applaudit. Deux. Merci, Monsieur, par solidarité. D'accord. Une épreuve de danse, ce serait quand même très intéressant. Vous en avez fait sans doute souvent dans votre école quand vous étiez jeune ou dans votre métier pour vous détendre, pour vous rééquilibrer, pour exprimer les choses, pour mimer les choses parce que la danse c'est que du mime en soi. C'est que de la communication d'une série d'émotions, de symboles, de liens entre des informations. ce n'est que ça. Le kinesthésique, on ne le développe pas. Oui, c'est vrai. On a un cours d'éducation physique où on fait de l'apprentissage coopératif à travers du foot, du basket, etc. J'ai discuté, il y a de la gymnastique, je sais comment vous fonctionnez en France. Mais il n'y a aucun lien avec les cours, avec l'apprentissage. On considère que les sports, tout ce qui est kinesthésique, c'est un objet d'apprentissage en soi. Mais est-ce qu'on ne peut pas apprendre en bougeant, en faisant des liens avec le mouvement ? Comment fonctionne un comédien ? Il y a 5 ans, j'ai engagé un ancien élève qui est devenu comédien. Je l'avais collé parce qu'il lisait des revues érotiques pendant mon cours. Il était déjà original à l'époque. Et je lui ai demandé comment il faisait pour apprendre tous ses textes. C'est très intéressant de voir comment un comédien fonctionne. Il me disait qu'on avait un cours où tous les auteurs se ressemblaient et le professeur était très structuré, très logique. Et donc, c'est une belle structure identique qui faisait que je mélangeais tout. Et puis, il a travaillé sur son émotionnel. Il est rentré dans la peau de chaque personnage. Il a commencé à mimer leurs mouvements, leurs problèmes de dos, leurs petites tailles, les vêtements étriqués. Et puis, il a commencé à pouvoir réciter tout. L'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence de mouvement, mais pas juste tourner dans sa chambre ou autour d'une table. L'intelligence musicale, on en parlera tantôt, c'est pas juste travailler avec un fond de musique. C'est établir des liens, des connexions. Pourquoi ? Parce que si on revient à mon exemple de tantôt, de la gymnaste, c'est quand même dur d'associer un mouvement à un rythme, à un moment, dans un morceau musical. c'est pas évident. Et puis, se situer par rapport aux autres, sur une surface, c'est encore moins évident. Ça, c'est de l'intelligence musicale. Les associations, être capables de décomposer les rythmes. Et là, ils le font avec plaisir. Et vous, comment travaillez-vous ? Je suis persuadé que si vous travaillez dans un bureau, dans une plateforme ouverte, parce que c'est la mode, où on casse tous les murs et puis on est toute une série sur un espace ouvert. Là, vous pouvez travailler en musique. Et ça ne vous gêne pas du tout si votre collègue est en train d'esquisser quelques pas de danse pour se reconcentrer. Ou un autre, faire un petit graphe sur un mur pour essayer de mieux percevoir la complexité du problème qu'il doit traiter pour la prochaine réunion. Nous non restons ainsi. C'est moins risqué. Les intelligences multiples et les intelligences méthodologiques pour moi sont les intelligences les plus belles pour solutionner tous les problèmes. Pour permettre à un adulte ou à un enfant, quel que soit son âge, de découvrir qu'il peut fonctionner autrement réussit à regagner l'estime de soi à travers des activités plus ludiques. Vous avez en France et à Paris, entre autres, une formatrice exceptionnelle en facilitation graphique, en scribing si vous préférez, qui est quand même un mode de schématisation très intéressant, mais qui est coopératif aussi en même temps. Intelligence interpersonnelle, intelligence visio-spatiale, intelligence kinesthésique. on mêle les intelligences. Quand je suis ici en train de faire un exercice, je mêle peu d'intelligence, uniquement l'intelligence de l'activité logique mathématique si c'est un cours de maths. Maintenant, quand on est en mouvement, quand on est dans l'apprentissage coopératif, quand on est dans le visio-spatial, quand on fait des gestes inhabituels, vous avez vu le nombre d'intelligences qu'on mobilise ? Vous avez vu la possibilité pour qu'un apprenant puisse se sentir bien. Oui, bon, kinesthésique, ce n'est pas trop mon truc, je ne sais pas vraiment dessiner, j'ai une sale écriture. Par contre, piquer les idées des autres, ça, je fais bien. Et j'ai une bonne mémoire de l'image. Ils ont représenté ça comme ça. Ah, ce n'est pas con. Je vais le faire. Je vais essayer. Ah, mais lui aussi, il a une sale écriture. Comment il fait ? Et puis, c'est quand même beaucoup plus écréable d'être debout et puis d'aller voir sur la production des autres. Mais pour ça, il faut être ouvert. Dans les entreprises, aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à un gros problème qui est le transfert de connaissances entre les générations. Les baby-boom, les anciens et les Y, les trentenaires qui ont un mode de fonctionnement à première vue différent. Ils seraient nés avec un GSM, un smartphone dans la main et les autres peut-être avec une machine à écrire. On va un peu caricaturer. Mais le fonctionnement de tout un chacun est le même. C'est qu'il est multiple. Après, il faut juste se coordonner, il faut apprendre à apprendre. Tantôt, je vous ai dit la théorie des intelligences multiples, je n'aime pas ce titre. C'est d'abord un outil. Et donc, la perspective, l'idée, c'est bien de dire apprenons à 6 ans, à 12 ans, à 18 ans, à 50 ans, de développer ces intelligences, de prendre conscience de ces intelligences et apprendre à les utiliser. Prenons l'intelligence logico-mathématique. En dehors du cours de maths, quelles activités avez-vous fait ou vos enfants font ou vos connaissances non scolaires, bien sûr, pour développer l'aspect raisonnement ? Les jeux d'échecs, effectivement, c'est ça qui va ressortir. Parce que c'est bien connu que le jeu d'échecs est un jeu publicité par énormément de jeunes. En ce moment, d'ailleurs, tous vos enfants et les enfants de vos amis et leurs cousins sont tous en train de jouer aux échecs dans un chouette jeu logico-mathématique et non pas comme vous le pensez être derrière un écran-ordinateur en train de chatter ou de jouer à un jeu sur Internet. Pardon ? Tetris. Oui, bien sûr, Tetris. L'intelligence, quelle qu'elle soit, elle peut s'exercer par le jeu, mais pas n'importe comment. S'il y a un moment où on joue aux échecs mais qu'on ne réfléchit pas au processus, à la stratégie ou qu'on n'a pas une vue d'ensemble des coups qui s'enfilent et de ce que ça amène comme conséquence, est-ce qu'il y a réellement apprentissage ? Non ? En tout cas, il n'est pas efficace. Excusez-moi, ça va plus loin parce que quand vous êtes en train d'un joueur d'échecs, vous étudiez sa psychologie. Bien sûr. Ce n'est pas simplement faire une stratégie par rapport au jeu, mais c'est par rapport à la... Vous voyez, c'est même une analyse qui est plus... Bien sûr, mais je ne faisais pas tout un cours sur l'échec. Mais on est bien... Effectivement, on est bien d'accord. Mais ce serait déjà pas mal si le joueur lambda faisait la première étape. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que vous pouvez jouer au Scrabble, c'est le même principe. Jeux linguistiques, vous savez très bien qu'un bon joueur de Scrabble, il travaille par logique, il analyse les comportements du joueur opposé et puis il bloque, il retient ses lettres et ainsi de suite. Il y a moyen de faire que de la logico-mathématique en étant très peu linguistique et gagner toutes ses parties. L'apprentissage par les intelligences multiples, c'est apprendre avec plaisir, un apprentissage qui est inconscient. Le visio-spatial, sans doute certains d'entre vous utilisent pas mal la carte mentale, le topogramme, le mind mapping, le schéma heuristique, etc. D'accord ? C'est quand même un outil qui est évidemment encore peu présent dans nos écoles. Enfin bon, un jour il apparaîtra réellement. Mais qui l'a fait réellement ? Qui a déjà réalisé une carte mentale de 20 mètres carrés ? Imaginons cette salle sans les fauteuils. Et on devrait faire ensemble une synthèse de toute la conférence, de toutes les informations, de toutes les questions. Je vous donne juste des cordes, quelques stifs et des grandes feuilles. Et puis on se dit OK, on va essayer de réaliser une carte mentale autrement. et puis on va prendre du recul par rapport à cette carte mentale. Et puis on va la mémoriser en se déplaçant sur la carte mentale parce que se déplacer sur la carte mentale que vous avez réalisée sur le feuille A4, c'est pas évident. On va mimer cette carte mentale. On va visualiser cette carte mentale. On va la faire bouger dans sa tête. On va imaginer le petit personnage qui me représente si bien dans ma tête qu'il se déplace dans la carte mentale. Et qui me dit Eh ! N'oublie pas cet élément est important. Apprendre à apprendre. Pour ça, il faut des outils. J'aime bien utiliser l'image que les intelligences multiples c'est un peu comme un meuble de bibliothèque. C'est un beau meuble. Genre les meubles qu'on a dans les habilles, les monastères avec un petit escalier qui permet d'arriver tout en haut. Mais si on ne met pas de livres dedans, ça ne sert pas à grand chose. Ces livres sont tous les outils, toutes les méthodes qui vont faire qu'on peut apprendre plus efficacement avec plus de plaisir. Quand je disais mon petit égyptien Omar il peut très bien réaliser ses productions et montrer qu'il maîtrise autrement. Parce que sinon chaque fois qu'il vient à mon cours, chaque fois qu'il me rend une production, il constate quoi ? Que je lui disais mais Omar c'est pas bon. Et il m'a montré un texte sur Lady Ling il y avait une trentaine de fautes d'orthographe et je ne vous parle pas en cours du sens. Le sens manifestement il avait compris c'était sans doute même une des meilleures copies mais il avait la difficulté de l'exprimer. Sans doute que dans sa langue maternelle il a une intelligence linguistique mais sans doute pas dans l'intelligence linguistique qui est utilisée dans notre enseignement. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce petit Omar s'il n'arrive pas à progresser dans la maîtrise de la langue qu'est-ce qu'il va penser dans sa tête ? Il est capable ? Qu'il est intelligent ? Qu'il va réussir ? Ah qu'est-ce que c'est agréable pour lui de devoir travailler des heures et des heures pour espérer résoudre ce problème de langue et se dire peut-être qu'il n'y arrivera pas ou pas tout de suite en tout cas parce qu'il cumule encore les échecs et à un moment il baissera les bras et puis on s'étonne de la démotivation des enfants des ados ou des adultes quand on vous donne une tâche à faire pourquoi vous ne la faites pas ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui vous rebute ? Qu'est-ce qui la rendrait plus agréable ? Je suppose qu'on aime tous repasser dans cette salle Oui ? Chaque fois que je pose des questions il n'y a personne qui aime la danse ne rencontre pas de succès leur passage non plus J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui pourrait permettre de passer un bon moment en repassant des chemises parce qu'il n'y a rien de mieux que les chemises Les chemises des hommes en tout cas si c'est bon voilà les grandes chemises Et ça c'est quand même intéressant Si on se regroupait entre amis et on pourrait faire la causette comme ça est-ce que ce serait plus intéressant ? Si en même temps on avait un petit fond musical Si on a un petit fond musical et qu'on peut esquisser quelques pas de danse en même temps Si en même temps on peut faire autre chose peut-être que c'est ça qui rend l'activité la plus intéressante Il y a quelques jours j'ai aidé une de mes élèves qui a un problème de méthode et elle me dit Vous connaissez ma tante monsieur ? Sa tante est formatrice et j'ai suivi une formation en neurosciences avec elle pendant un an et moi je ne peux pas m'empêcher en formation de faire autre chose en même temps sinon je m'embête et je décroche Et donc elle m'a dit de vous enguirlander parce que c'est quand même pas bien de faire autre chose en même temps Et donc ça m'a fait rire Je l'ai contacté le soir en lui disant tu devrais apprendre à ta nièce qu'on peut être efficace en faisant plusieurs choses en même temps et que moi j'étais plutôt efficace dans ta formation Le monde il est fermé à une certaine conception On dit souvent je ne sais pas si la blague circule chez vous mais moi je n'y crois pas que les femmes sont multitâches et que les hommes sont monotages Bon j'ai un doute par rapport à ça Mais en l'occurrence on fait souvent une chose unique Et donc leur passage n'est pas plaisant mais ne pourrait-on pas faire autre chose en même temps que leur passage qui rendrait le moment beaucoup plus agréable Toute la question des intelligences est là c'est-à-dire mobilisons plusieurs intelligences en même temps appuyons-nous sur nos forces faisons des choses que l'on aime faisons des choses que l'on sait que l'on va réussir donnons-nous du plaisir donnons-nous du résultat et décollons décollons contournons les obstacles mais autrement ouvrons-nous à un autre fonctionnement questionnons-nous sur comment on peut agir autrement Vous allez sortir de cette salle tantôt en vous disant il y a toute une série de choses que je n'aime pas dans ma vie ou à faire questionnez-vous sur comment vous allez pouvoir faire le ménage de manière beaucoup plus agréable ou l'administration Et nous on a le fisc pour le moment qui nous embête un tout petit peu Je suppose comme vous les déclarations fiscales c'est pas le premier hobby Bon voilà Comment peut-on rendre une déclaration fiscale un peu plus intéressante Première stratégie en la refilant à quelqu'un Je suis interpersonnel et moi systématiquement je contacte quelqu'un qui habite de l'autre côté de la Belgique qui dit ça serait quand même bien qu'on se voit Et puis je m'amène en même temps à ma déclaration fiscale en sortant un bon verre de bière en règle générale Ça aide On fait de l'interpersonnel Moi je fais sans bord de ne pas comprendre et d'avoir cherché pendant des heures Lui il me dit mais c'est simple parce qu'il a envie de renouer il est interpersonnel aussi et de dire mais de prendre des nouvelles de moi Donc il va que vite ma déclaration fiscale mais elle est parfaite Comme ça en même temps j'ai pas dû payer Voilà un premier exemple Et il y en a beaucoup d'autres Et donc on va devoir avancer dans notre conception qu'apprendre c'est se poser des questions C'est vraiment s'arrêter et se dire comment je vais fonctionner comment je vais rendre ma vie plus belle Et pour tout un chacun dans n'importe quel métier dans tout ce que vous reputez c'est uniquement question de ça C'est pas souvent un problème d'orientation de métier C'est qu'à un moment il y a quelque chose qui nous dérange et dans tout métier il y a des faciles qui nous dérangent mais on ne s'est pas questionné sur comment on peut embellir ces tâches ou ces moments là Parce que même un collègue désagréable embêtant il ne faut pas envoyer un autre mot qui nous colle tout le temps qui nous exploite peut-être ou qui nous empêche de travailler parce qu'il y aura d'autres Est-ce qu'on pourrait pas réel le problème autrement ? Si Et puis vous avez les intelligences environnementales de détente Je les ai un peu citées tantôt j'ai fait allusion à l'intelligence musicale et à l'intelligence naturaliste Musicale je vous ai dit c'est pas uniquement travailler en musique c'est l'aspect rythme mais vous savez très bien que derrière la musique il y a de la logique et souvent les plus grands musiciens ont souvent une intelligence logico-mathématique c'est pas pour ça que tous les ceux qui ont une intelligence logico-mathématique sont de grands musiciens mais bon il y a quand même des liens c'est comme un visio-spatial on peut imaginer qu'il est un peu kinesthésique il y a un lien je veux dire que si vous n'avez pas la maîtrise de votre mouvement est-ce que vous pouvez être un artiste sauf si vous peignez l'arabstrait peut-être quoi que l'intelligence musicale et l'intelligence naturaliste l'intelligence naturaliste c'est l'intelligence de l'environnement mais de la nature du bien-être de la faune de la flore de la catégorisation sont des gens qui ont besoin de catégoriser c'est un peu pénible d'aller se promener avec eux parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher sur tout le parcours de dire tiens ça c'était l'espèce de plan ça c'était telle catégorie et regarde la petite différence et ils nous font tout un cours de botanique pendant une promenade qui devait être un moment relaxant très intéressant au demeurant mais quelqu'un qui a l'intelligence naturaliste cherche d'abord à se détendre à apprécier à observer le paysage sans doute qu'il développe une intelligence visio-spatiale mais en même temps les huit types d'intelligence c'est un bon bouquet d'activités on en développe à l'école à l'école à travers certaines activités et parfois on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les développer tu vas faire de la musique on t'inscrit dans plein de cours de musique et puis on ne pense pas à toutes les autres intelligences à développer j'ai essayé de suivre il y a 4 ans des cours de kendo je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les cours de kendo j'ai choisi ça pour la tenue c'est une tenue vraiment un peu comme de samouraï un beau bleu avec c'est les casques avec les grilles et un sabre en bambou je trouvais ça très chouette très saillant je n'avais pas réalisé que le maître allait me parler en japonais ce qui me posait quelques problèmes qu'il fallait avoir quand même un peu de coordination ce qui me posait encore plus de problèmes que j'avais des difficultés de concentration et quand vous avez une vingtaine de gars voire de femmes qui se courent l'un vers l'autre en criant avec leur sabre c'était impossible pour moi d'entendre les ordres du maître et de mémoriser la chorégraphie qu'il faisait où je ne voyais que les bouts de ses pieds en dessous de sa tunique donc la question c'était comment apprendre le kendo autrement j'ai filmé j'ai décomposé j'ai fait une bande dessinée très schématique ce n'était pas une oeuvre mais j'y suis arrivé une fois que j'y suis arrivé j'ai changé d'activité j'ai essayé de le djembe le djembe tradition orale alors vous regardez votre professeur moi je suis gaucher miroir inversé encore plus compliqué et c'est ça qui est intéressant c'est d'apprendre à n'importe qui ou vous de se dire comment je peux faire de prendre des défis et de se dire c'est clair que si j'avais l'intelligence musicale ou kinesthésique j'aurais plus facile en djembe j'aurais plus facile en ça mais si je ne les ai pas quelle stratégie je vais utiliser parce que j'ai des forces alors depuis tantôt je vous ai dit force, 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 force et puis les faiblesses c'est intéressant de se dire la théorie de Wargarner et la vision de Ours c'est dire à un moment les intelligences plus faibles il faut les cultiver aussi il faut les arroser il faut mettre l'engrais surtout si elles sont vraiment hyper importantes dans notre société la linguistique est logique on les apprend on sait très bien que quelqu'un qui est un alphabète quelles que soient les raisons il a des difficultés dans le monde d'aujourd'hui et d'ailleurs il ne sait pas remplir les formulaires il ne sait pas répondre à des questions il ne sait rien faire donc on peut lui apprendre à utiliser une autre intelligence pour répondre à la problématique on peut l'aider aussi à développer ces zones d'intelligence et comment ? avec de l'apprentissage coopératif avec de l'apprentissage ludique avec du jeu et c'est ça qui est beau dans les intelligences multiples c'est un prendre conscience qu'on est riche qu'on est différent qu'on a une multitude de stratégies de fonctionnement j'ai une élève elle avait à l'époque 15 ans maintenant elle en a 24 elle avait déjà raté un an elle ratait clairement son année de nouveau et ses deux grandes soeurs avaient fait une médecine et l'autre faisait avocate plutôt brillante en d'autres mots cette élève m'énervait parce qu'elle était tout le temps en retard à mon cours jusqu'au jour où j'ai compris qu'elle s'arrêtait auprès de tous les élèves qui n'allaient pas bien que je suivais d'une manière ou d'une autre elle avait clairement une intelligence du coeur une intelligence émotionnelle une intelligence interpersonnelle elle était capable de détecter même chez des personnes qu'elle ne connaissait pas toi il y a un truc qui ne va pas et elle s'y arrêtait et donc elle était en retard à mon cours cette élève je l'ai profilé alors profilé ça veut dire mesure mais pas mesure chiffrée effectivement je lui ai fait prendre conscience en tout cas de son intelligence interpersonnelle et cette élève en dehors du fait qu'elle fait des études d'infirmière aujourd'hui qu'elle est depuis ses 17 ans les bénévoles chez les pompiers pour être bénévole chez les pompiers je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous mais chez nous le premier test d'entrée c'est être capable de mémoriser tout le plan de la ville de la capitale en l'occurrence parce qu'il faut prendre le trajet le plus court en cas d'incident alors je n'ai pas très bien compris parce que maintenant on a un GPS mais enfin bon cette fille est capable de vous dire pour aller là vous allez là par là par là par là par là si ce n'est pas une capacité de mémorisation je me demande ce que c'est cet élève qui ratait chez nous qui ne savait pas mémoriser elle était capable de mémoriser tout un plan de Bruxelles dans l'espace et de vous dire mais c'est ça monsieur elle était capable de redessiner tout le plan mais parce que il y avait un enjeu alors qu'on analyse un peu la situation c'est ça qu'il y a en adressant son père est médecin il était plus spécialement ambulancier il y avait déjà une dimension intéressante conflit entre les parents mère alcoolique une petite soeur elle s'occupait énormément de sa petite soeur parce que le père souvent absent au travail la mère dans un état et donc on peut se dire que clairement cet élève a développé une intelligence interpersonnelle encore plus tournée vers l'autre une intelligence du coeur et qu'elle oublie de penser à elle elle oublie de soigner son intrat donc que fallait-il faire pour l'aider tout simplement lui faire prendre conscience de ses autres intelligences lui apprendre à écouter son intrat à développer son intrat et tout a été réglé aujourd'hui elle termine ses études d'infirmière je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci c'était une élève qui était considérée comme bête incapable elle était en échec partout c'est la beauté des intelligences multiples c'est que quand vous prenez conscience des autres intelligences quand vous savez les utiliser quand vous savez les développer vous pouvez très bien montrer que vous êtes très compétent très capable très intelligent c'est très simple et alors là l'estime de soi elle est vraiment géniale prendre conscience de sa richesse et prendre conscience que mais non elle n'était pas bête par rapport à ses deux grandes soeurs qui avaient fait médecine et avocate elle était différente si vous avez des frères ou des soeurs ou des enfants plusieurs enfants qui ont un âge certain mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes intelligences parce qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement fait les mêmes activités alors si vous me dites qu'ils ont eu la même éducation j'ai quand même un gros doute même dans le cas de jumeaux mais bon on évolue est-ce que l'aîné a été traité de la même manière que le petit dernier chouchouter non on a sans doute au petit dernier dû faire plein d'activités différentes et à côté de tout ça à côté de ces huit types d'intelligence il y a vraiment la question d'apprendre autrement et de dire aujourd'hui est-ce qu'on en est encore obligé de faire une conférence alors je remercie évidemment d'avoir été invité c'est pas ça la question mais on aurait pu agir autrement j'aurais pu commencer par une activité j'aurais pu vous donner un petit peu de papier pour vous permettre de noter vos questions pour tantôt j'aurais pu faire des petits travaux de groupe même dans un auditoire c'est pas on pourrait imaginer l'interrompre la conférence tous les 10 minutes avec une petite activité vu que le temps de concentration d'un adulte qui n'a pas de problème c'est 12 minutes ça veut dire que vous avez décroché depuis longtemps c'est quand même assez absurde on sait que c'est 12 minutes et on vous fait rester une heure ici et vos enfants 7 heures ou 8 heures de cours et vous peut-être 3 ou 4 heures de réunion d'affilée comme si on écoutait encore apprendre autrement c'est donc développer la capacité d'introspection et c'est surtout aussi développer la créativité la créativité c'est bien la capacité de voir un problème sous un autre jour c'est à dire qu'on va pouvoir se dire ok quelles sont les autres possibilités d'agir quelles sont les autres possibilités de produire c'est vraiment quelque chose d'essentiel développer la créativité en comme l'intra c'est quelque chose qu'on ne fait pas et pourtant c'est la première chose à faire d'ailleurs il y a une étude qui a été faite qui montre que au fur et à mesure que l'on grandit la créativité diminue à croire qu'on est préformaté par la société par le système scolaire or que dans la société dans laquelle nous sommes dans le milieu du travail être créatif c'est quand même capable de résoudre pas mal de problèmes plaisir force c'est essentiel parce que si on a du plaisir on répond à la problématique de la motivation et les intelligences multiples c'est être capable d'être justement d'être motivé on n'a plus ce problème de démotivation parce qu'on fait des choses qui nous plaisent des choses qu'on est sûr de réussir des choses où on est sûr d'avoir waouh c'est génial t'as fait ça comment et à côté de cela on va développer une estime de soi on va apprendre à apprendre on va travailler on va réfléchir sous son orientation connaître ces intelligences multiples comme je vous l'ai dit tantôt c'est savoir quel type de métier on va faire c'est se développer des compétences c'est être souple c'est ne pas avoir peur du lendemain c'est savoir si on est fait pour quelque chose où on est fort et pas par second choix je suis nulle maintenant que je ne fais pas ingénieur pourquoi pas ne peut-on pas réussir des études d'ingénieur sans avoir vraiment l'intelligence logique et mathématique la plus développée et ce qui est essentiel pour conclure c'est le développement personnel c'est que tout ça va permettre à chacun de nos enfants chacun d'entre vous de se développer de s'épanouir et de voir que leur intelligence elle est multiple elle est source de réussite elle est source de souplesse elle est source de créativité et c'est ça le plus important merci beaucoup applaudissements Merci.